Merci. Merci pour cette proposition à venir partager avec vous des choses qui me tiennent à cœur depuis bientôt 20 ans. Oui, alors pionnier de la troisième génération, j'essaierai de m'en expliquer. C'est quelque chose qui fait référence à un article, mais effectivement, je ne savais pas que vous alliez me présenter comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'on va garder cette idée comme fil conducteur pour essayer de comprendre un peu d'où on vient et où on va, puisque c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, petite histoire interrogative de la médecine jusqu'aux soins palliatifs. Je vais essayer de vous proposer de réviser, revisiter nos fondamentaux, parce que ça n'est qu'à sur cette base qu'on peut essayer de se projeter. Alors, de tout temps, dirons-nous, la mort fait partie de l'humanité. Ça, c'est une lapalisade. La fin de vie, elle a une place particulière au cœur de l'humanité. La mort fait partie du vivant d'une manière générale. Mais pour l'humanité, la question de la fin de vie est une question absolument cruciale d'un point de vue anthropologique, déjà. Donc, on peut s'enraciner dans une très, très lointaine histoire et avoir conscience que nous sommes dans une époque moderne où nous donnons, nous accomplissons quelque chose de cette lointaine histoire. La mort, elle va nous interpeller déjà quand on regarde les fondamentaux paléo-anthropologiques par le fait que l'être humain a toujours accordé une énorme importance considérable. Il n'y a aucune espèce vivante qui attache autant d'importance que lui à la question de la mort, à travers notamment les sépultures, mais aussi à travers la question de l'art, qui est totalement orientée pendant des siècles autour de la question de la mort, et puis par cette surprenante capacité à vouloir donner du sens à la fin de vie. On pourrait presque dire que c'est sans doute ça, c'est pas la conscience de sa mortalité, mais le sens qu'il donnerait à la fin de vie, qui pourrait distinguer l'être humain du genre animal. Deuxième chose, l'être humain se caractérise aussi par l'expression du soin et par son besoin presque inné de sollicitude. Penser comme quelque chose de pragmatique, l'union faisant la force, si on prend soin des plus fragiles, on va aussi renforcer la cohésion et la puissance du groupe, mais aussi comme action morale. Le soin reste aussi une action morale. Donc l'ensemble de notre société, et je ne cesse de m'en étonner, est structuré en permanence autour de la question de la mort, et je ne cesse de m'en étonner parce que finalement, si vous regardez par exemple les travaux de recherche, si vous regardez les équipes de recherche au CNRS, vous n'en avez pas une seule qui travaille sur la question de la mort. De manière transversale, pas une. Alors que c'est véritablement la question qui nous habite, voire qui nous hante, de manière continue. Historiquement, la question de la fin de vie était traitée sous l'angle des buts, et des savoirs finir de vivre avaient un objectif. Et la fin de vie était accompagnée par des savoirs qui avaient été construits, construits par les spiritualités, puis par les religions, quand elles se sont structurées. Et on voit ici une illustration de Lars Moriendi qui est publiée en 1492 à Paris. Cette recette, que je vous déconseille de lire aujourd'hui parce qu'elle est terrifiante, l'art de mourir était pensée comme la nécessaire mise sous tension du malade pour l'exhorter à la conversion parce que seul comptait le salut de l'âme. Toute la mission de salut n'était pensée qu'au regard du salut de l'âme, c'est-à-dire de la vie après la mort. Finalement, la vie ici-bas n'était mise en tension que pour servir la vie dans l'au-delà. Ce qui est intéressant à retenir à ce stade-là, c'est la mobilisation de savoirs dans la perspective d'un but. On voit ici le magnifique, le retable de Roger van der Veden qui est aux hospices de Beaune pour ceux qui ont eu la chance de l'admirer de leurs propres yeux et qui illustre bien l'attention dramatique que l'Église catholique, mais toutes les religions du monde s'intéressent à ce moment particulier, l'attention dramatique que l'Église catholique fait porter sur le moment de la fin de vie avec la fameuse pesée des âmes qui introduit dans l'espace historique une forme d'individualisation du mourir. La question du mourir devient une question personnelle puisque chaque âme sera jugée individuellement au regard des actes accomplis précédemment. On voit aussi l'illustration de cette tension et de la relation de soins pensée dans une dynamique ou une perspective spirituelle. Vous voyez déjà qu'il y a une différence, je ne sais pas si j'ai un point rouge, entre l'illustration de l'Ars Moriandi et l'illustration à gauche du XIXe siècle. Dans l'Ars Moriandi, il y a encore des petits diables qui tirent le mourant vers le bas pendant que les priants essayent de l'élever vers le haut. Alors que dans l'illustration du XIXe siècle, on le voit, la sécularisation commence à gagner du terrain et les diables ont disparu. Bref, on est là encore sur une thématique spirituelle, mais où le combat, au sens agonie, agonia, le combat n'est plus du même ordre. On voit que c'est toujours un combat pour l'âme, mais avec une dualité qui est beaucoup moins explicite. Et puis, la question du soin est portée par les religieux d'une manière générale, même s'il y a eu des médecins à la Renaissance qui n'étaient pas religieux, comme Ambroise Paré, mais globalement, la question du soin et la question de la fin de vie a, pendant des générations, été portée par les religieux. Alors, passons rapidement à l'histoire la plus ancienne pour essayer de se structurer autour de ces déterminants, mais voyons quel est aujourd'hui le regard que la médecine porte sur la fin de vie et sur la mort. La médecine, elle, elle est née de... On va refaire un saut dans l'histoire encore plus ancienne. Elle est née de quelques affirmations, de quelques convictions. Là, le buste d'Hippocrate est une citation qu'on prête autant à Hippocrate qu'à Louis Pasteur. Autant vous dire qu'on ne sait pas à qui on la doit. Guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours. Voilà, ça, c'est une affirmation qui vient assez tôt, qui n'est pas consignée par écrit très tôt, mais on sent qu'elle tricote l'histoire de la médecine depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que guérir parfois, ça veut dire que la médecine se pense assez tôt comme étant plutôt modeste. Modeste dans ses ambitions, guérir parfois. En revanche, elle se montre un peu plus exigeante, consciencieuse, parce qu'elle impose de soulager souvent. Donc là, on voit une tension qui augmente. Guérir parfois, soulager souvent et faire en sorte de pouvoir soulager souvent. Soulager, ce n'est pas simplement de faire disparaître des symptômes. C'est aussi, ça invite, sur le troisième élément, réconforter toujours. Et on voit qu'on glisse petit à petit de la modestie vers une grande ambition. Réconforter toujours, ça ne souffre pas d'exception. Voilà ce qui est un défi le conducteur de la médecine. Mais dès ses origines, la médecine se pense dans une lecture globale. Philon d'Alexandrie, premier siècle avant notre ère, qui invente le terme de thérapeute, nous invite à penser l'être humain dans sa globalité, corps et esprit. Et le thérapeute est celui qui a la responsabilité des deux en même temps. Et Philon d'Alexandrie nous invite aussi à penser que la santé, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire de relation. Je suis en santé, je me sens bien parce que j'ai des liens. Et donc, je suis un animal collectif et pas qu'un individu isolé. Donc, dès l'origine, une vision audacieuse de la médecine qui engage, qui oblige assez profondément. Et puis, là, on voyait le saut historique que je vous propose de faire. Pendant des siècles, cette vision médicale qui se combine avec une certaine vision religieuse est dominante jusqu'à l'avènement du siècle des Lumières, même si ce n'est pas passé entre le 31 décembre et le 1er janvier, bien évidemment. Mais il y a une forme de rupture assez radicale avec la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. C'est quoi ? C'est le début de la sécularisation, ce que l'historien Jean Bobéro appelle les seuils de laïcité. C'est-à-dire que la Révolution française marque un coup d'arrêt à le développement de la religion dans l'ensemble des chambres. Déjà, Galilée avait, Galilée, Giordiano, Bruno, Copernic, tout ça, ça avait entamé un petit peu la prétention de la religion à régler la vie du monde. Et la médecine n'échappe pas à ça. Au XIXe siècle, elle peut commencer vraiment à s'affranchir de la religion. Elle se scientifice en même temps qu'elle se laïcise. Elle s'affranchit de la religion et elle se donne les moyens de la démonstration, de l'expérimentation, de la raison. Et donc, la magie disparaît. Et la médecine est convoquée à des résultats et pas simplement à des croyances. Alors, la figure la plus emblématique de cet élan nouveau, c'est Claude Bernard, bien évidemment. On l'invoque comme étant le père de la médecine expérimentale. Mais là encore, pour traiter la question de la mortalité et de la souffrance, voire de la fin de vie, la médecine vient convoquer des buts et des savoirs. Mais il y a un glissement qui s'est opéré entre temps. Puisque la mission de salut n'est plus de sauver les âmes et donc de consentir à la mort à condition que celle-ci ait été correctement préparée. La mission de salut se retourne pour devenir sauver les corps. Et donc, la mort devient, à ce moment-là, l'échec de la médecine, puisque la perspective n'est plus du tout la même. Pour autant, l'idée que dans la mort, il faudrait conduire les gens, il faudrait les mener, il faudrait avoir sur eux une action directive, puisqu'il y a celui qui sait, avant c'était le curé, désormais c'est le médecin, il y a celui qui détient la vérité et qui va pouvoir la dire ou ne pas la dire, et celui qui a la responsabilité d'amener une personne récalcitrante là où elle n'a pas envie d'aller. Une illustration de cette époque-là, fin du XIXe siècle, une peinture de Pablo Picasso, La science et la charité, où on voit clairement le médecin qui est au chevet du patient, et puis, dans le fond, une bonne sœur. Mais vous voyez que même sur cette peinture, elle est relativement discrète, parce que sa cornette se confond presque avec le mur. Il y a comme une forme d'effacement de la religion qui s'opère à ce moment-là. Et puis, le mourant passif, pour ne pas dire patient, mais qui se prête au jeu de la science. Alors, voilà une autre proposition qui est aussi héritière des travaux de Jean Bobéro, historien de la laïcité, qui nous a démontré qu'il y a un véritable héritage, une véritable transmission entre le curé et le médecin. D'ailleurs, sociologiquement, on sait que beaucoup de gens du corps médical sont plus religieux, proportionnellement, que dans le reste de la population. Il y a un terrain scientifique, mais en même temps qui perdure comme étant assez religieux chez les professions soignantes. Et là, on voit très nettement dans cette illustration que le médecin, c'est un autre historien, Jacques Léonard, qui dit ça, il a une phrase très choc, il dit, « Signe des temps, au XIXe siècle, le corps médical accapare les dépouilles du corps clérical. » Vous voyez, le corps clérical est mort et le corps médical prend la relève, mais comme je l'ai dit, avec un changement de perspective et d'outils aussi. Et pour autant, il reprend des codes, le code de la pureté à travers la blouse blanche, comme il y avait l'aube ou la chasuble pour le religieux. Et puis, un code qui est aussi la capacité de sonder, de percer les forteresses ou la surface de la personne. Alors, pour le religieux, c'est l'hostie qui va aller sonder les âmes. Et pour le médecin, c'est le stéthoscope qui va aller sonder le corps. Mais il y a quelque chose qui vient percer le mystère de la personne, qui vient rejoindre peut-être la personne dans son mystère. Donc, c'est peut-être un peu arbitraire comme passerelle, mais il y a quand même, historiquement et sociologiquement, c'est assez démontré, une véritable continuité avec un changement de perspective entre les religieux et les médecins. Mais à cette époque du XIXe siècle, la médecine demeure quand même globalement très démunie. Et les maladies sont... Il y a encore beaucoup de maladies totalement incurables. On meurt encore assez jeune. Et donc, la médecine, c'est pour l'essentiel une qualité d'accompagnement. Faisons un saut jusqu'au XXe siècle. Eh bien, la médecine s'affranchit encore davantage, se libère et surtout, elle fait des progrès absolument considérables avec la prophylaxie, avec la chirurgie. Et ça va aller de plus en plus vers une dimension standardisée, technologique, avec une accentuation toujours plus forte sur la spécialisation par la multiplication des savoirs, qui ne sont plus aujourd'hui disponibles à un seul individu. On a quitté l'hydro et l'encyclopédie depuis fort longtemps. La massification de la santé aussi, l'industrialisation, la pharmacologie. Tout ça nous dessine un paysage où désormais, en plus, l'informatique est omniprésente. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, mais le big data est en train de changer considérablement la représentation qu'on peut se faire de la médecine. Alors, que deviennent aujourd'hui les expressions qui ont fait date, comme celles de Geoffrey Gorère, sociologue anglais, en 1955, qui parlait de pornographie de la mort pour attester le fait que la mort serait devenue taboue ? Expression qu'il nous faut quand même revisiter parce que la pornographie, ce n'est pas caché. La pornographie, c'est montré. C'est montré l'obscène. Pornéia, graphos. Et on peut se demander si ça n'est pas aujourd'hui, et non pas en 1955, que la mort serait devenue véritablement pornographique. Tant on en a une débauche d'images, tant l'affaire Vincent Lambert nous a aussi montré, et avant elle, d'autres affaires, Chantal Sébir, que sais-je, nous a montré à quel point nous nous repaissons de la contemplation de la mort, alors même qu'on prétendrait qu'elle serait taboue. Donc la question de la pornographie de la mort me semble plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque, et la question de la mort interdite, en revanche, portée par Philippe Ariès, me semble tout à fait d'actualité. Il nous disait que non seulement il est interdit de mourir dans la société moderne, et il préfigurait en 1975 les réflexions sur l'acharnement thérapeutique. Tiens, j'ai plus de retour, mais c'est pas grave. Et mort interdite, ça veut aussi dire que nous sommes interdits devant la mort, c'est-à-dire que nous sommes bouche bée, sans mots, sans voix. Donc ces réflexions-là, elles sont intéressantes, parce qu'elles sont datées, mais elles ont encore une pertinence, et elles nous interrogent encore aujourd'hui. Alors on pourrait se demander si la devise de la médecine n'est pas devenue, ne serait pas devenue guérir presque toujours, soulagée parfois, et puis réconfortée si possible, ou peut-être même si on a le temps. Vous voyez, ce retournement qui pourrait presque passer pour une forme de dévoiement, au nom de cette perspective que la priorité, c'est le salut du corps. Alors cette médecine-là, elle est limitée, elle est insuffisante, elle est risquée. Quelles sont les formes de risque qu'on peut identifier ? D'abord, on sait que c'est une médecine qui, sous couvert de soins, peut aussi blesser, avec des effets secondaires, de ce qu'on appelait encore, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'acharnement thérapeutique. C'est une médecine qui pose une question pour les patients. Quelle place fait-on à leur liberté ? Quelle place fait-on à leur autonomie ? Avec cette médecine tendue par ses buts et ses savoirs qu'il y a une certaine connaissance du ce qui est bon pour l'autre. Une médecine qui pose la question de la relation de confiance, à l'heure où on judiciarise de plus en plus et où les gens s'appuient sur des textes, voire sur Internet, pour rentrer dans un rapport de force avec le soignant. Et puis une médecine qui pose aussi de plus en plus, et on le découvre maintenant, on ne peut plus ne pas le voir, par un problème aux soignants eux-mêmes, lesquels se posent la question du sens de leur engagement et du rythme de leur travail. Une médecine qui pose des risques d'un point de vue anthropologique et sociétaux, une médecine qui évacue la mort. En 87, le sociologue Norbert Elias avait titré un livre qui s'appelait La solitude des mourants. Je fais aussi référence à un autre article en contrepoint, celui de Robert William Higgins dans la revue Esprit en 2003, qui nous parle de l'invention du mourant, violence de la mort pacifiée. Il y a un rapport très complexe, un peu pathologique de la médecine à la mort. Et puis la place de la souffrance, puisqu'il n'est plus permis de souffrir et que nous ne voulons plus réfléchir à la souffrance aurait-elle un sens dans notre vie. Voyons, on est passé d'un extrême à l'autre. Après avoir admis et banalisé la souffrance pendant des générations, aujourd'hui, on voudrait l'évacuer totalement, alors qu'elle a quelque chose d'un point de vue philosophique et d'un point de vue peut-être spirituel à nous dire aussi. Une médecine qui glisserait de l'art vers la science, qui glisserait de la qualité vers la quantité, qui glisserait de la subjectivité vers l'objectivité, avec des indicateurs, des éléments de pilotage. Bref, une médecine dont on peut se poser la question de savoir quelle est la place de l'humain, si tant est qu'il soit l'objet encore du soin. Si on répond oui à cette question, ça veut dire qu'il faut considérer toutes les facettes de l'être humain et pas simplement son corps. Alors, demain, des enjeux autour d'une médecine qui va devenir de plus en plus ciblée, de plus en plus individualisée, de plus en plus technologique et scientifique, avec, je l'ai dit à l'instant, la question notamment de l'IA et du big data, quand on sait que désormais l'intelligence artificielle diagnostique presque sept ans avant les meilleurs praticiens une maladie d'Alzheimer. Parce qu'elle est capable de consulter en quelques secondes 5000 études publiées sur le sujet et de faire une analyse en direct des images médicales. Une médecine d'appareillage, de correction, de garage, si j'ose dire, avec le développement de nouveaux outils, de nouveaux matériaux. Et puis, jusqu'à ce que titrait déjà, il y a plus de dix ans, Time Magazine can Google solve death. Avec ça, nous voilà bien partis, mais on aura des propos passionnants cet après-midi autour de Michel Benassayak sur la question du transhumanisme. Mais voilà le titre de Laurent Alexandre, la mort de la mort, par exemple. Pour autant, c'est une médecine qui devient de plus en plus contestée, qui est sous tension. Les patients exigent, rentrent dans un rapport de force et font reconnaître leur droit. C'est une médecine en crise aussi ou qui croit l'être parce qu'elle est désemparée devant l'incertitude, la complexité, alors que, si on y réfléchit un petit peu, c'est peut-être sa chance d'être capable de rentrer dans ce registre de l'incertitude, presque à contre-courant de la société qui, elle, requiert, exige de la certitude. Une médecine qui, je ne vais pas y revenir, qui risque de faire primer la quantité sur la qualité et qui pose la question de sa globalité et de sa durabilité. Une médecine en proie à l'économie d'un système. Une médecine qui est en proie à la souffrance des soignants, je n'y reviens pas. Et alors, le soin là-dedans, et c'est là où on va revenir à des fondamentaux, notamment ceux des soins palliatifs. Les soins palliatifs, est-ce que c'est une révolte contre la modernité ? Est-ce que c'est un mouvement qui se met en route contre ça ? Contre cette médecine qui chosifie un peu l'être humain ? Ils apparaissent au tournant des années 60-70 quand on commence à se plaindre de l'acharnement thérapeutique. Ici, le livre de Léon Schwarzenberg « Changer la mort », publié en 1975, « Changer la mort » où il reconnaît qu'au bout d'un moment, il va trop loin dans certains traitements. Et puis, quelques grandes dates. Cicely Sanders, 67, je vous rassure, les soins palliatifs ne sont pas nés avec Cicely Sanders, les Dames du Calvaire, les Diaconesses de Ruy, c'est 1841, 1842. Simplement, les soins palliatifs, c'est la médicalisation de la fin de vie, c'est l'irruption de la question de la fin de vie dans le champ médical et l'appropriation par le champ de la santé de la fin de vie. En reprenant là aussi l'héritage, et sociologiquement, on le fait très bien, on tire la ficelle de ces congrégations religieuses qui ont fait de l'accompagnement de la fin de vie tout au long du XXe siècle. Donc, ça ne naît pas avec Cicely Sanders, mais ça prend une importance sanitaire avec Cicely Sanders. Et puis, Balfourmante, alors là, je ne résiste pas à la coquetterie de mettre cette photo parce que c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup d'admiration et que j'ai la chance de pouvoir travailler de temps en temps. Balfourmante, c'est l'inventeur en 1974 de l'expression soins palliatifs qui pose la question de l'antériorité ou du travail formidable que les Québécois ont accompli en matière de soins palliatifs et sur lesquels ils sont en train d'être mis en souffrance par une modification fondamentale de leur loi en 2015. Et donc, le paysage palliatif se révèle comme plus fragile qu'on ne le croyait. Et puis, là, j'ai mis Patrick Verspiren, jésuite, pourquoi ? Parce qu'en 1984, il écrit Face à celui qui meurt et c'est un ouvrage qui va aussi propulser la réflexion palliative en France. des pionniers comme on dit et puis l'ouvrage de Marie-Hélène Wenzel L'amour intime qui fait date et qui fait date notamment parce qu'il est préfacé par le président de la République et que donc quand un président de la République préface un livre sur ce sujet ça veut dire qu'il y a une politique publique qui peut s'engager derrière aussi. 1999, 2005, 2016, ça c'est des dates que vous devez connaître parce que ce sont les dates de la loi donc l'histoire des soins palliatifs elle est récente, elle s'enracine dans quelque chose d'ancien mais en même temps elle est récente et rapide. Alors elle pose la question de savoir est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que le but des soins palliatifs c'est de sauver ? Non. Est-ce que le but des soins palliatifs c'est de soulager ? Oui. Prendre soin ? Oui. Mais est-ce que le but est aussi un but que ça ? C'est-à-dire que les psychanalystes nous ont montré que la croyance initiale des soins palliatifs qu'il fallait à tout prix que le patient meure dans la sérénité était une croyance qui pouvait se révéler violente. J'ai cité Robert William Higgins tout à l'heure. Violence de la mort pacifiée. Donc si le patient meurt en état de colère on en est venu à penser au fond du développement de l'idée d'autonomie que c'est son choix c'est son droit. Le but des soins palliatifs n'est donc pas tant de soulager en tant que tel que d'accompagner avec la possibilité de soulager. Et puis des savoirs sur quoi ? Sur quel savoir reposent les soins palliatifs ? Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques de la fin de vie ? Pendant longtemps on pensait que non on pensait que les soins palliatifs c'était d'abord une oeuvre d'humanité et puis on réalise que quand même il y a des compétences. D'ailleurs de plus en plus il y a des publications il y a des démonstrations des enquêtes bref les standards de la recherche scientifique médicale gagnent heureusement le monde des soins palliatifs. D'ailleurs les soins palliatifs sont promus par des scientifiques pas que par des bénévoles que par des gens des sciences molles oserais-je dire. Et puis les soins palliatifs ont quelque chose à dire pour la médecine puisqu'ils revisitent ils réhabilitent la dimension globale de la santé. Quand même ça fait depuis 70 ans que l'OMS nous a donné une définition de la santé et on a l'impression qu'elle reste quand même largement l'être morte en dehors de quelques espaces du soin. et puis les soins palliatifs sont soumis à des exigences qui sont les exigences modernes de devoir être efficaces compétents dans le soulagement dans l'accompagnement dans la recherche y compris dans le management dans l'éthique bref il y a quelque chose qui est en train de se structurer qui n'est plus simplement une révolte contre une médecine trop technicienne. Pour autant les soins palliatifs essayent de préserver cette sensibilité à l'être humain cette fascination pour l'humanité je voudrais presque dire cette fascination pour la c'est pas une fascination morbide c'est pas une délectation mais une fascination quelque chose qui nous attire qui attire notre regard et qui attire notre engagement comme dirait Lévinas cette fascination pour la souffrance et pour la mort malgré tout. Bref faire des soins je suis mon timing merci faire des soins palliatifs basés sur une evidence and human based medicine c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux en même temps et ça c'est un véritable enjeu fort alors pardon je vais un peu trop vite est-ce que les soins palliatifs sont pas je n'y arrive pas sont pas en train de réhabiliter cette devise pour dire guérir le plus souvent possible soulager aussi souvent que possible réconforter toujours voyez est-ce que les soins palliatifs sont pas ce qui vient dans notre système pour redonner du sens à cette antique devise est-ce que c'est une voie de garage les soins palliatifs ben on constate qu'elle peine à irriguer le reste de la médecine qu'elle reste confinée quand même c'est confortable d'avoir des gens qui s'occupent de la mort ça évite à beaucoup d'autres d'avoir à s'en occuper le regard c'est des soins palliatifs qui sont encore une médecine un peu jugée vertueuse compassionnelle héroïque avec une forme de condescendance allons-y voir une médecine carrément passéiste passive et passéiste Thérèse Vanier qui est ici en photo disait c'est tout ce qui reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre c'est une médecine passive une médecine parfois conservatrice avec l'idée qu'il y aurait des oppositions binaires alors sur le fond de débat autour de la question de l'euthanasie il y aurait sans doute les soins palliatifs qui seraient du côté des conservateurs et probablement un peu catho voilà le discours le jugement qui est porté de plus en plus autour des soins palliatifs pour autant les soins palliatifs est-ce que c'est aujourd'hui un alibi dans une science dans une médecine qui voudrait être de plus en plus moderne de plus en plus technicienne on dit bah oui mais vous avez vu il y a quand même un endroit où on s'occupe de l'être humain dans sa globalité comment les soins palliatifs réagissent je ne vais pas ouvrir le débat là mais par rapport à la demande sociale face à l'euthanasie j'ai évoqué le Québec qui a été très très profondément ébranlé en ce moment par cette question là est-ce que c'est une médecine obsolète est-ce que c'est une médecine d'exception ou est-ce que c'est une médecine à la pointe de la modernité je vais terminer sur ce point là je pense que c'est une médecine à la pointe de la modernité parce qu'elle essaye de sortir des dualités bref il y a une culture de la performance dans laquelle chacun est sensible puisque primauté au but au projet on vit tous en mode projet mais les soins palliatifs nous invitent à revenir à une forme de primauté à la personne et à la relation avant de viser le but et le projet culture de l'adaptation du sujet à des normes et les soins palliatifs nous invitent à revenir à une adaptation au sujet culture sociale du faire de l'action et les soins palliatifs nous invitent à mettre en avant une forme d'attention à l'être à la qualité de présence culture paternaliste voire maternante condescendante et les soins palliatifs nous invitent à une forme de relation sur un mode plus fraternel mais c'est pas l'un ou l'autre on n'est pas dans du binaire les soins palliatifs en fait c'est les deux et ils essayent comme ils peuvent de faire de faire la synthèse entre une efficacité démontrée scientifiquement pertinente et une humanité et ça c'est sans précédent historique parce que pendant longtemps on a privilégié l'humain faute de science puis après on a privilégié la science au détriment de l'humain et les soins palliatifs me semblent être le modèle qui tente de réconcilier les deux pour en faire une forme de synthèse alors est-ce que les soins palliatifs sont c'est toujours une question de soins de toutes les façons mais ils nous interpellent de manière anthropologique sur la souffrance la mort l'autonomie la responsabilité donc c'est pas qu'une question de soins c'est une question sociétale les soins palliatifs avant d'être une question enfin en même temps qu'être une question de soins c'est aussi une thématique un champ qui nous interpelle sur nos paradigmes sociétaux à l'heure actuelle les limites de tout penser à l'aune de l'efficacité mais en même temps quel serait le soin si nous n'avions pas d'efficacité ça nous interpelle aussi sur des nouveaux paradigmes j'ai mis ici en avant la futilité je trouve que c'est un beau mot à fréquenter il y a une forme de futilité dans les soins palliatifs qui est en contrepoint de l'efficacité mais qui ne se fait pas non plus sans efficacité bref est-ce que les soins palliatifs qui au départ étaient une révolte est-ce qu'on risque pas aujourd'hui de les voir se rendre rendre les armes la reddition rentrer dans un système adopter les codes de ce système et se faire siphonner marginaliser aseptiser peut-être en étant dans le système et comment faire en sorte pour qu'il reste une éternelle subversion en d'autant plus qu'ils ont vocation à s'étendre à gagner des territoires à gagner d'autres lieux de soins les EHPAD le domicile le handicap et puis peut-être d'autres champs comme l'école le management parce que les principes d'accompagnement ne valent pas que pour les soins palliatifs ils valent pour tout un tas d'autres champs je termine c'est ma dernière les soins palliatifs ont une longueur d'avance je le crois c'est pour ça que je rebondis sur la question des pionniers en fait les pionniers si vous y réfléchissez bien c'est pas les fondateurs quand vous regardez l'histoire de la conquête de l'Amérique celui qui est parti de Saint-Louis il était pionnier celui qui est arrivé 40 ans plus tard à San Francisco c'était aussi un pionnier les pionniers c'est des passeurs c'est des gens qui se passent le relais pour porter l'action toujours un peu plus loin donc c'est ça aujourd'hui être pionnier ça veut dire que nous sommes pionniers des soins palliatifs et il n'y a pas de honte au contraire à l'assumer la deuxième chose c'est que les soins palliatifs ne font pas la morale mais quand même ils exercent une vigilance pour éviter que le système de santé ne se chosifie ne devienne un Pinocchio lié à ces petites ficelles c'est l'humanisation c'est la conscience c'est la réflexion c'est l'éthique c'est la philosophie aussi qui fait les soins palliatifs de sorte qu'il reste du poil à gratter pour l'ensemble de la société en continu il faut que les soins palliatifs soient du poil à gratter sinon ils vont devenir banalisés et ils vont devenir un élément de la médecine comme d'autres et ils vont permettre à l'heure de l'IA de garder une vigilance sur le fait que le soin c'est de la technique et de l'humain et là où l'IA va vous soulager parce qu'il y a plein de tâches qui vous n'aurez plus à effectuer des tâches médicales mais aussi des tâches administratives et bien ce temps doit être mis à profit pour réinvestiguer la relation et la professionnaliser ce qui est encore à mon avis encore insuffisant je vous remercie de votre attention je vous donne juste les références d'un article que j'ai publié il y a quelques années où vous trouverez si vous voulez y revenir des éléments de cette présentation merci beaucoup applaudir applaudir